C'est une bonne année d'un autre façon, il manque un ou deux très bons chevaux français, mais malheureusement, ce voyage n'est pas bien, mais c'est pas possible avec sa saison de monte. Malheureusement, c'est un manque de très bons français. Quel est le favori en Suède ? Sébastien Ka ? Timoko aussi. Oui, c'est beaucoup de respect pour ce cheval. Je pense que Timoko a gagné. Je pense que c'est vraiment un cheval de piste plat, avec sa grosse distance. Le cheval est un peu marre, Vincent, et c'est un peu en dessous, plus de qualité que les autres. Peut-être Sébastien Ka, c'est une course de rêve derrière Timoko, c'est plus de vitesse, mais c'est les deux mon favori. C'est un super cheval, mais c'est perdu un peu son chance, perdu deux courses pour Nesta Efe. Je pense que Braduvel Levé, c'est un sacré bon cheval pour cette distance. Le problème pour lui, c'est lui débuter dans une piste pour l'hiver, pour les glaces, c'est besoin de gros campons. Et le cheval souffre un peu les courses après. Maintenant, la dernière répétition, c'est que le cheval court dans une lot facile, mais c'est beaucoup plus souple. Je pense que le cheval arrive vraiment en forme. Un ou deux chevaux arrive dans la finale, c'est possible une place. Mais je pense que Timoko est plus fort. Maharadja lui a tiré le numéro 7. Avant le coup, on a envie de dire que c'est un mauvais numéro. Pas vous, vous ne pensez pas ça du tout ? Non, je pense que c'est un mauvais numéro pour tous les chevaux. Mais Maharadja ne démarre pas, ce n'est pas grave. Les chevaux font un sacré dernier kilomètre. Mais pour moi, peut-être que Maharadja manque un peu de vitesse pour gagner cette course. Take my Twitch, je ne le connais pas. J'ai un cheval de revient en forme. Peut-être que c'est une petite chance. H-Madness, c'est un sacré bon cheval. Mais pour moi, c'est impossible, gagner de l'église, tu as un coup de sang. C'est besoin de récupérer plus. C'est un gain, c'est un miracle. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je gagnais l'élimination avec X-Table Online et courir contre mon ami, qui est dans la finale. Malheureusement, c'est le cheval boiteux dans la finale. Et je suis 85. je prends tête-à-corde avec Biruïd contre Minot du Donjon. Je n'ai que 33 ans et je couds dans la tête-à-corde à Elitlop. C'est un bon souvenir. Et l'ambiance est super. C'est besoin que Elido pour les bottons. C'est très important cette journée, c'est les bottons. Mais ces bottons, je suis sûr, plus de 30 mille personnes, dans une ambiance fantastique.